Bonjour à tous mes wapis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un tag, c'est un tag que je veux faire depuis un bon moment, c'est un tag qui est sorti il y a un bon moment. C'est pas du tout récent clairement, mais je trouve que les questions sont toujours aussi intéressantes et ça vous permettra peut-être de cibler deux trois petites choses sur mes goûts littéraires et du coup sur les vôtres également, puisque si vous êtes là vous serez peut-être d'accord avec moi ou pas. En tout cas n'hésitez pas à échanger en commentaire justement pour qu'on puisse discuter de tout ça ensemble et je trouve que c'est hyper cool. Donc le tag de A à Z, je suis allée sur une vidéo tag de A à Z dans les commentaires. J'ai pris la liste rapidement, copié, collé, imprimé et du coup je n'ai pas du tout relu les questions. Pour plus de spontanéité, je trouve que c'est beaucoup plus cool. Donc écoutez c'est parti, on va pas faire durer, je me lance. Alors la première question c'est donc A pour auteur, donc c'est auteur dont tu as lu le plus de livres. Auteur dont, ah bon alors là sans hésitation, je pense de suite à Mathias Maldieu qui est mon auteur favori français et pour la bonne raison que j'ai lu quasiment tous ses livres. J'ai lu tous ses livres à part Une sirène à Paris qui est son dernier ouvrage avant le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse que j'ai lu. Mais du coup Une sirène à Paris, j'attends qu'il sorte en poche pour l'ajouter à mes petites poches de collection. Voilà, il m'en manque deux que je n'ai pas dans ma bibliothèque. Oui c'est ça, puisque un, j'avais lu La mécanique du coeur qui est en plus mon préféré je pense, peut-être mon deuxième préféré mais enfin qui est un de mes livres préférés et en fait que j'avais lu de ma soeur donc je ne l'ai pas dans ma collection, Moon est en train de monter sur mon tableau de Pins. C'est pas le moment en fait Moon, pas du tout. Et un vampire, l'histoire d'un vampire en pyjama, un vampire en pyjama, un truc du genre c'était beaucoup beaucoup trop bien mais je l'avais emprunté en bibliothèque donc il faut vraiment que je me le procure en poche pour l'ajouter. Mais voilà, sans hésitation je dirais Mathias Maldieu parce qu'il a une plume qui m'enchante, il me fait rêver, il est poète, il est romantique, il est original, il y a des histoires mais complètement folles, loufoques, magnifiques pleines d'amour, d'espoir et souvent il aborde le thème du deuil, de la maladie mais avec tellement de beauté, de bienveillance et d'espoir que bref je suis amoureuse de cet auteur et vraiment j'attends chaque parution avec grande impatience. Je vais aller sur la fenêtre un petit peu toi parce que là je sens que tu vas faire des bêtises. Ok j'ai fait sortir Moon parce que là on n'était pas sortis. Bon et ne faites pas attention, mes cheveux font ce qu'ils veulent en ce moment, c'est... voilà. Bref, on va pas s'y attarder. Du coup B pour Best, la meilleure suite de séries. Oh là là, alors là c'est compliqué, spontanément je pense à une suite de séries que j'ai adoré, que j'ai plus aimé que le tome 1, je parle de Shade of Magic, adoré, adoré franchement en ce tome 2. Je n'ai toujours pas lu le tome 3 mais comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est un des objectifs vraiment, c'est un livre qu'il faut que je lise absolument cette année, que je clôture cette saga qui me plaît beaucoup mais je mets tout le temps beaucoup de temps à lire les sagas, c'est comme ça. Mais ouais clairement c'est vraiment un tome 2 que j'ai trouvé meilleur que le premier alors que j'avais déjà adoré le premier. Donc voilà, je vous citerai cet exemple-ci. Ensuite on a C pour Current, donc lecture en cours. Ma lecture en cours c'est Le Nom du Vent. Vous voyez à quel point je n'ai pas préparé cette vidéo et à quel point je n'ai du coup pas lu les questions, je ne l'ai pas à côté de moi, je vous le mets par ici. C'est La Ville Sans Vent, du coup je vous ai dit Le Nom du Vent juste avant. La Ville Sans Vent de Eleonore de Ville Poix, je crois. C'est chez Hachette Roman, je crois. Voilà, et en fait c'est vraiment beaucoup beaucoup trop bien. Là j'arrive dans un petit passage que j'aime un petit peu moins, ce complot politique qui patauge un petit peu je trouve. Mais de manière générale je trouve que c'est très bien détaillé, c'est un monde qui est riche, qui est hyper inventif. J'aime beaucoup, les personnages sont attachants, on a beaucoup beaucoup d'actions. Et pour le moment c'est vrai que ça me plaît pas mal. Donc je suis ravie de ma lecture en cours de manière générale. Et de la même manière je suis en train d'effectuer une relecture de Anne d'Épignon Vert, donc Anne de Bringeble, publiée chez Monsieur Toussaint L'Ouverture, que je fais en lecture commune avec une dizaine de personnes. Et c'est trop 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 bien pour le moment, je suis ravie. Ensuite on a D pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors là de manière générale je pense que c'est commun à beaucoup de monde, mais de manière générale c'est les boissons chaudes. Je ne me prends pas un verre de rhum ou de whisky pour accompagner mes lectures, de manière générale. Du coup voilà, ça sera plutôt du thé, des infusions, j'adore ça. Mode mémé avec le plaid, l'infusion, le livre, c'est la vie quoi. Et j'aime beaucoup aussi des boissons chocolatées, mais j'en consomme beaucoup moins régulièrement, parce que c'est beaucoup moins bon, clairement, pour la santé au fur et à mesure. Donc voilà, j'essaye de me limiter en boissons chocolatées, bien que j'adore, j'adore ça. Mais la plupart du temps je dirais que c'est des tisanes, des infusions, des thés de toutes couleurs d'ailleurs, j'adore. Ensuite E, c'est pour e-book, donc e-book ou roman papier. Alors je choisis le roman papier parce que pour moi c'est quand même incomparable, mais je vais pas faire le cliché du voyer, tourner les pages, sentir. Non, il y a tout un tas de choses qui va avec le livre, c'est clair que c'est un objet physique et rien, je trouve, ne remplace vraiment le plaisir de lire un livre papier. Cela dit, j'aime beaucoup le nouveau format e-book, je trouve ça très 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 pratique, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Cela dit, c'est une hyper bonne alternative, je trouve, dans plein de situations différentes et pour plein de raisons. Donc je ne suis pas du tout du tout réfractaire à l'e-book et je lis régulièrement sur e-book. J'ai toujours en fait un ouvrage en cours sur e-book que je poursuis en fonction de mon accessibilité au livre en question, de l'endroit où je me trouve. C'est plein de raisons qui vont faire que des fois j'ai plus envie de me tourner sur l'e-book que sur le livre papier. Mais de manière générale, effectivement, je préfère le livre papier, j'aime beaucoup ce que m'apporte l'objet livre en soi et c'est un plaisir, mais... Incommensurable de feuilleter et de lire un livre, c'est incomparable, clairement. Mais j'adore les e-books. Alors F pour fictif, un personnage fictif avec... Ah, pardon, je reprends. Un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Alors, alors, alors... Oh ben oui, il m'en vient un à l'esprit là tout de suite, c'est Gilbert Blythe dans Anne des pignons verts. Mon dieu, voilà, un garçon bienveillant, un petit peu mystérieux, romantique, sympathique, à l'écoute, un petit peu moqueur, mais tout avec beaucoup de tendresse. Voilà, je pense que oui, clairement, Gilbert m'aurait fait chavirer, déjà que je l'aime d'amour à mon âge. Ah oui, clairement, clairement, Gilbert Blythe. Ensuite, on a G pour Glad, donc un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Ah, je ne sais pas. Là, comme ça, il ne me dit rien. Je vais un petit peu réfléchir, je vous reprends. Je vais vous répondre Lady Hélène puisque je l'avais dans ma bibliothèque et même si le résumé m'intéressait et me donnait envie, ce n'était clairement pas un livre qui m'appelait et qui me faisait dire vas-y, tu vas l'aimer à 100%. Je me suis dit, bon, il est là. Je l'avais reçu dans une Once Upon a Book, je me rappelle. Et je m'étais dit, allez, il est là. Lance-toi. C'était pendant le confinement l'année dernière. Et clairement, ça a été un enchantement tel, un tel coup de cœur. C'est vraiment devenu un de mes livres préférés et début de saga que j'ai trop envie de poursuivre, que je vais poursuivre d'ailleurs en février, là, normalement. Je veux dire, voilà, je veux dire, c'est peut-être un livre que j'aurais attendu, attendu, attendu pour le sortir. Je n'aurais peut-être jamais lu ou je m'en serais peut-être dégoûtée de le voir comme ça et sans le lire. Et voilà, je ne regrette pas vraiment de m'être dit, allez, il est là, prends-le, on va voir ce que ça donne. Voilà, parce que des fois, un résumé simplement comme ça, ça peut dire, mais ça ne suffit pas pour le faire sortir de sa pile à lire. Et voilà, un jour, je me suis dit, allez, j'entame maintenant celui-là et clairement, mais... Qu'est-ce que j'ai bien fait ? Ensuite, on a H pour Hayden, donc un roman que tu considères comme un joyau caché. Alors, joyau caché, c'est quand même quelque chose, hein. C'est quand même quelque chose, parce que bon, caché, ça veut dire un roman donc qui n'est pas trop, trop connu également. Pas évident, peut-être un roman qui n'a pas eu le succès escompté et que moi, j'ai adoré. Je pense que je vais vous donner comme réponse, je vous parlais de Mathias Malzieux en début de vidéo. Je vais vous donner le titre Maintenant qu'il est fait tout le temps nuit sur toi, qui est mon Malzieux préféré, du coup, avec la mécanique du cœur. Mais vous voyez, la mécanique du cœur qui est très connue, qui a été adaptée au cinéma et tout, a complètement, un petit peu effacé, je dirais, les autres livres de Mathias Malzieux dont on entend beaucoup, beaucoup moins parler. Et Maintenant qu'il fait toujours nuit sur toi, tout le temps nuit sur toi, pardon, m'avait clairement chamboulé. Je l'ai trouvé tellement onirique, tellement poétique cet ouvrage. On y parle de mort, clairement, de deuil, d'un petit garçon qui se reconstruit, d'un jeune garçon qui se reconstruit après la mort de sa mère. Et qu'est-ce que c'était beau, mais j'ai jamais, jamais lu un livre aussi beau sur la mort. Clairement, c'est fabuleux, c'est plein d'espoir, de bienveillance, de... Waouh, ça m'avait chamboulé. J'adore ce livre, je le relirai et je trouve que c'est vraiment le joyau caché de Mathias Malzieux et que c'est un joyau caché de la littérature, clairement. Parce qu'on n'en parle pas si souvent. Voilà, on évoque Mathias Malzieux, on parle de la mécanique du cœur en premier lieu. C'est un très beau livre, mais clairement, Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi, et si beau, mais si beau, je vous le conseille à 100%. Ensuite, on a la lettre I pour important, donc un moment important dans ta vie de lectrice. Alors, bon, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs, mais... Je ne sais pas lequel citer... Je ne sais pas lequel citer si c'est le moment où j'ai découvert Anne qui est devenue mon livre préféré, mais c'était assez récent puisque c'était en... en janvier 2020. Mais non, je vais peut-être vous citer le livre qui m'a un petit peu remis dans la lecture il y a maintenant quelques années de ça. J'ai toujours été lectrice, plus ou moins, au collège, au lycée, même plus petite, je lisais régulièrement, mais il y a eu une période de creux, surtout pendant mes études, en fait, où j'avais beaucoup de travail, tout ça, et j'avais peu de temps pour mes loisirs, et quand j'avais du temps, eh bien, je ne choisissais pas la lecture, je m'en étais un petit peu écartée, et ça m'est revenu, un jour comme ça, ma maman m'a offert Bambi. De Félix Salten, donc il y a quelques années. Et je ne sais pas, et ce livre, il m'a tellement, tellement enchantée, en fait, je l'ai tellement aimée, c'est devenu un de mes livres préférés, d'ailleurs, L'histoire réelle de Bambi. Ça m'a remis dans la lecture, j'ai eu envie de redécouvrir plein d'oeuvres, j'ai eu cette envie de relire, mais fois mille, fois mille, par rapport à ce que c'était avant, et à partir de là, je crois que c'est à partir de ce roman-là que j'ai commencé à relire régulièrement, et de plus en plus, chaque année, ça doit faire peut-être 3, 4 ans du coup maintenant, 4 ans, 4 ans à peu près je dirais, et voilà, je pense que je choisirais ce moment, parce que ça a été vraiment important, et que ça a, un petit peu après changé mon rythme de vie, mais ma façon de vivre au quotidien, puisque la lecture est re-rentrée dans ma vie de manière très importante, et voilà, et je pense que peut-être que si Yann ne m'avait pas offert ce livre à ce moment-là, j'avais peut-être besoin de ça pour m'y remettre, et peut-être que si ce déclenchère n'avait pas été là, autant j'en serais pas là aujourd'hui, je ne serais pas dans ce boulot-là avec la lecture, je ne sais pas, en tout cas, ça a été vraiment un moment important, je pense, dans ma lectrice, pour me remettre dedans, et Bambi, qu'est-ce que je l'aime. Ensuite, c'est J pour juste, le roman que tu viens juste de finir, le roman que je viens juste de finir, le roman, parce qu'en fait, j'ai lu tellement, tellement, tellement de BD, là j'ai toutes les BD qui viennent en tête, le roman, oui, le roman, le dernier roman que j'ai lu, c'est La Machine I Made de Margot Moya, qui a été un énorme coup de cœur, je l'ai adoré, je l'ai vu au mois de janvier, la 2021, c'était un réel coup de cœur, moi qui ne suis pas une grande fan de romance, là vous avez une sorte de contre-romance, comme elle l'a appelé, et comme elle le justifie très bien, c'est juste magnifique, je vous ai fait un update lecture, n'hésitez pas à aller voir si ce titre vous intrigue un petit peu, mais c'est juste magnifique. Alors ensuite, on a K, pour Kind, donc le genre de roman que tu ne liras jamais, je trouve que jamais est un bien grand mot, je n'aime pas dire jamais, mais il y a des genres qui m'inspirent beaucoup moins, tels que le polar, vraiment le polar thriller du style, du style Chatham, ce genre de trucs, alors que bon, apparemment, il est très très bon, ma mère, elle adore Chatham, beaucoup beaucoup d'auteurs qu'elle adore, parce que ce style qui la motive beaucoup, ce n'est pas du tout quelque chose qui m'attire, et je ne dis pas justement que je n'irai jamais, parce que peut-être qu'à un moment, je vais avoir un déclencheur, je vais avoir envie de beaucoup d'histoires comme ça, mais ça ne me branche vraiment pas beaucoup, ça ne m'évade pas, ce n'est pas quelque chose qui me fait plaisir à lire, et donc voilà, je pense que sinon, c'est les nouvelles, voilà, la nouvelle, ça me décourage très vite, moi je ressens une sorte de frustration, à la lecture d'une nouvelle, c'est terrible, à moins que ce soit sous le format Compte, je considère un petit peu que les Comptes sont quelque sorte des nouvelles, là ça va, puisque le Compte, on attend la morale de fin, et puis voilà, on a une globalité, mais une nouvelle, si on apprécie son déroulement, et que, à un moment donné, ça s'arrête, ça ne poursuit pas, il n'y a pas une étendue d'un univers et tout, je trouve que c'est hyper compliqué la nouvelle, et moi ça me frustre terriblement, c'est pas un format que j'apprécie, donc voilà, je dirais ça, même si je ne sais pas si la nouvelle est considérée comme un genre, je ne crois pas, ensuite on arrive à la lettre, elle, pour long, le roman le plus long que tu aies jamais lu, je crois que c'est Outlander, le premier tome, voilà, qu'il faut que je poursuive, même si je connais l'histoire, tout ça, mais, le livre a tellement été un enchantement, un coup de coeur, c'est le livre qui m'a fait plonger, dans la série, mais vu que j'étais trop happée par la série, je n'ai pas pu attendre de lire le livre, bref, j'ai continué, mais je me suis dit, il faut que je lise, voilà, minimum tranquille, à mon rythme, vu que je connais l'histoire et tout, mais tranquille, mais au moins un tome par an, vous voyez, un à deux tomes par an, donc cette année, j'aimerais vraiment procurer le deuxième tome, pour le lire tranquillement, sur l'année, voilà, ça a été, oui, ça a été un énorme coup de coeur, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette série, cette saga, ce début de saga, vu que j'avais que le tome 1, mais ouais, il fait plus de 1000 pages, il est quand même assez gros, écrit tout petit, je l'avais en poche, moi, et ouais, du coup, je crois que c'est Outlander, peut-être un autre, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit. Ensuite, on a M pour Major, donc le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, donc trop plein livresque, et tu ne pouvais plus rien lire après ça. Je crois que ça ne m'est jamais trop, clairement, il n'y a pas un livre qui m'a fait dire, oh là, là, il faut que j'arrête un moment, non, les pannes de lecture, ce qu'on appelle pannes de lecture, un petit peu, un terme que je n'aime pas vraiment, puisque, bon, la panne, c'est nous qui nous la provoquons, clairement, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça par accident, alors que c'est quand même la définition d'une panne, donc, je ne sais pas, non, je ne pourrais rien répondre à cette question, parce qu'il n'y a rien qui me vient, il n'y a pas un livre qui m'a fait dire, parce que là, j'en peux plus, il faut que j'arrête, ou il faut que je fasse une petite pause, voilà, non. Ensuite, on arrive au N, donc, pour le nombre de bibliothèques, meubles que tu possèdes, alors, chez moi, je n'en possède qu'une, clairement, on a tous, je pense, le rêve d'avoir une pièce dédiée à la bibliothèque, c'est mon rêve, sublime, suprême, et je me dis qu'un jour, quand on aura notre maison, mon BMAX sera d'accord pour que je réalise ce rêve, clairement, mais, là, pour le moment, j'ai une étagère dans mon salon, j'ai cette étagère-là, où il y a des livres de collection, mes livres orientés sur les Disney, les films d'animation, et j'ai un tout petit meuble à l'étage, là, de chez moi, avec les livres, par exemple, que j'ai déjà lus, ou qui ne sont pas prioritaires, voilà, je les ai un petit peu archivés, en quelque sorte, et sinon, j'ai une grande bibliothèque, également, chez mes parents, avec tous mes ouvrages jeunesse, mes ouvrages d'enfance, ma grande collection de livres de biologie, d'animaux, de nature, donc, je dirais, de manière générale, trois, voilà, trois bibliothèques, celle-ci, celle avec mes ouvrages, et mes livres que je compte lire, et mes livres lus, et celle de ma jeunesse, voilà. Ensuite, on a O pour One, donc, un roman que tu as lu plusieurs fois, je ne suis pas une fanade de la relecture, clairement, j'ai beau adorer, adorer des livres, je ne suis pas friande de la relecture, cependant, par exemple, je vous disais, Bambi, je le relirai, La mécanique du cœur, quand je le rachète, je vais le relire, il y a des livres comme ça, qui m'ont tellement impacté, qui m'ont tellement marqué, et là, je vous citerai, Anne, La maison au pignon vert, puisque je suis en train de le relire actuellement, c'est ma deuxième lecture, je sais que je le relirai, encore, parce que c'est mon livre préféré, je le redis encore une fois, non, arrête, c'est pas nécessaire, clairement, du coup, voilà, je pense que je vous dirai encore, Anne de Green Gable, de Lucie Maud Montgomery, qui est un pur chef d'oeuvre, et voilà, qui m'évade, qui me fait du bien, qui est un pur délice, un pur bonheur, donc je dirai ça. Ensuite, on a P, pour préférer ton endroit préféré, pour lire, alors, je suis bien dans plusieurs endroits, pour lire, mais clairement, je pense que c'est mon canapé, voilà, mon canapé, je me mets tranquille, je m'installe plusieurs positions différentes, c'est beaucoup trop bien, beaucoup trop confortable, après, j'aime beaucoup lire dans plein d'endroits différents, il me faut juste un petit peu de calme, et normalement, ça se passe bien, j'aime beaucoup lire en extérieur aussi, pas trop à la plage, parce que le soleil pénible, le sable, épuisant, mais lire en extérieur, plutôt en mode forêt, dans un endroit un petit peu calme, juste avec le chant des oiseaux, ça, je survalide, j'aime beaucoup trop, ou avec un ruisseau, derrière le bruit d'un cours d'eau, c'est fabuleux, voilà, mais de manière générale, ouais, chez moi, dans mon canapé, bien confortable, tranquillement, c'est le best. Après, on a Q pour Coat, une citation d'un livre que tu as lu, qui t'inspire, ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Compliqué, là aussi, compliqué. Donc là, je vous cite encore Anne, voilà, une phrase qui m'avait marquée, qui m'avait trop trop touchée, avec laquelle je suis vraiment, vraiment en harmonie, phrase c'est espérer quelque chose, c'est déjà éprouver la moitié du plaisir que cette chose vous procurera. Je la trouve magnifique. Ensuite, on a R pour regret, un regret de lecteur, j'en ai clairement pas, je ne regrette pas du tout mes lectures, je ne regrette pas des décisions. Franchement, il ne me vient rien à l'esprit, je ne vais pas essayer de broder quelque chose, je n'ai pas de regret de lecteur, on fait des choix au moment donné, et non, je ne regrette rien, rien de rien. On a S pour série, une série que tu as commencé, mais jamais finie, et dont tous les livres sont sortis. Il y en a, ouf, ou il y en a, je vais vous passer, je vais vous citer, pardon, La Passe-Miroir, clairement, où j'ai lu le tome 1 il y a 2 ans, 3 ans maintenant, je ne sais plus, bref, quand il est, pas quand il est sorti, je ne sais plus, bref, mais voilà, toute la saga est sortie, c'est une saga terminée, achevée, clairement, et je n'ai toujours pas lu la suite, donc bon, je l'ai mis dans mon challenge personnel, à moi-même, donc je vais le lire, le tome 2 cette année, c'est sûr, j'espère, essayer de terminer la saga cette année, ça serait cool, mais voilà, clairement, je suis en retard, c'est vraiment une saga qui me plaît beaucoup, en plus, puisque j'avais adoré le tome 1, c'était un beau coup de cœur, donc, qu'est-ce que j'attends ? Dites-moi. Ensuite, on a T pour 3, 3 de tes livres préférés de tous les temps, waouh, 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 donc, Anne, la maison Pignon Vert, de Lucie Moine Moncumrie, Bambi, de Félix Salten, et, je pense qu'il y a un mal yeux, maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi, la mécanique du cœur, voilà, c'est, je pense que, je pense que c'est ça. Ensuite, on est à U pour Unapolo, attendez, Unapologétique, une apologétique, bref, je ne sais pas ce que ça veut dire, quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl, ah, oh ben, Outlander, c'est un exemple parfait, je fangirl absolument, presque plus sur la série que sur le livre, parce que, les personnages, les gars, les personnages incroyables, mais, oui, clairement, je fangirl sur Outlander, mais de ouf, de ouf, ça ne pose absolument aucun souci, clairement, j'aime beaucoup trop cet univers, je ne le trouve absolument pas surcoté, c'est magnifique, c'est génial, et puis, ça mêle un petit peu tout ce que j'aime, l'historique, le fantastique, et le voyage à travers le temps, et tout, enfin, ça, c'est vraiment des sujets que j'aime beaucoup en lecture, donc, oui, je fangirl sur Outlander, c'est clair. Ensuite, on avait pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que celle des autres, ben, 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 vous le savez déjà, je vous en parle régulièrement, entre nous, vous pouvez me dire, mais, c'est vraiment, avec hâte, clairement, vous ne devez plus en pouvoir, mais c'est obligé, je vous en parle tellement tout le temps, je fais une vidéo, je crois que c'est Vaucan, au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus, mais bon, c'est mon petit bébé, à mon rat, c'est comme ça, et du coup, ben, forcément, j'attends la suite, avec plus d'impatience que toute autre série, puisque, ben, c'est mon livre préféré, donc, forcément, que j'ai hâte, hâte, hâte de retrouver les personnages, tout ça, ah ouais, trop trop trop, sinon, ben, j'attends avec impatience, le dernier tome de la saga manga, Blue Flag, voilà, qui va terminer cette saga d'amour, que j'aime, ça va être terrible, ah, ça va, ça va faire mal, clairement, ça va faire mal, mais j'ai hâte de savoir le dénouement, il y a tellement de fins possibles, de mix match, c'est, j'ai hâte de savoir, et du coup, ça, je l'attends vraiment énormément, ensuite, on a W pour Wast, donc, ta pire habitude, livresque, qu'est-ce qui est pire, au moins bien, au meilleur, chacun fera son appréciation, je n'ai aucun remords à couper un livre en plein chapitre, voilà, ça va en décevoir plus d'un, ça va en choquer plus d'un, dans l'idéal, j'adore quand je peux finir mon chapitre, mais si je dois m'arrêter en plein milieu, je coupe, et quand je me remets dedans, il me suffit de quelques lignes, pour me réinvestir un petit peu du contexte, voilà, je pense que c'est une de mes pires habitudes livresques, sinon, je ne vois pas trop, franchement, je ne vois pas trop, j'adore les poches, c'est pas très habituel, dans la communauté Booktube, c'est pas très habituel, mais qu'est-ce que j'aime ça, voilà, mais ça, ce n'est pas une mauvaise habitude du tout, je dirais, abandonner mon livre en plein chapitre, voilà, clairement, ensuite, on a X pour, X, commence à compter en haut et à gauche, de ton étagère la plus proche, et prends le 27ème livre, alors, mon étagère la plus proche, c'est celle-ci, donc clairement, je ne vais pas tricher, je vais prendre le 27ème livre, de cette bibliothèque ici, donc, en partant, en haut à gauche, donc c'est parti, et voici le résultat, ça tombe bien, c'est un roman, il s'agit de The Beauty and the Beast, donc, c'est la belle édition, hardback, la magnifique, de Mina Lima, que j'avais acheté à Londres, donc, en plus d'être un merveilleux souvenir, ben voilà, je, la belle et la bête, dans cette merveilleuse édition, vous savez, toute illustrée, avec plein de trucs qui se tournent, voilà, c'est vraiment magnifique, je possède aussi Peter Pan, dans cette collection, ils sont très 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 beaux, clairement, c'est le livre en anglais, non, je ne l'ai pas lu, est-ce que je compte le lire de suite ? Absolument pas, mais je suis hyper contente, d'avoir cet objet livre, dans ma collection, et effectivement, je pense le lire, un de ses jours, mais c'est clairement pas une priorité, mais j'aime beaucoup trop cet ouvrage, je suis contente que ce soit tombé sur lui, trop bien, allez, on arrive à la fin, on arrive à la fin, Y pour Your, ton dernier livre acheté, acheté, mon dernier livre acheté, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, ça serait, ah oui, oui je sais, c'est, bon, j'en ai acheté plusieurs en même temps, donc je ne vous en citais qu'un, La Horde du Contrevin, de Alain Damasio, que je vous mets juste ici, un livre de science-fiction, qui me tarde de découvrir depuis, vraiment maintenant un petit moment, j'en ai entendu que, que, que du bien, il paraît que c'est absolument fantastique, fabuleux, très 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 prenant, et, bien que ce soit peut-être un peu complexe, j'ai vraiment très hâte de me plonger dans cet univers, qui apparemment, est très addictif, on a du mal à lâcher le livre, on a hâte de retourner dans cette horde, qui marche contre le vent, et, franchement, ça m'inspire trop, j'ai, ouais, j'ai hâte, vraiment très très hâte de m'y plonger, donc je suis contente de l'avoir acheté, de l'avoir dans la bibliothèque, et au moment où je sens que c'est le bon moment, de pouvoir le piocher, en quel bonheur ! Ensuite, on arrive à la dernière lettre, donc Z pour Z, le livre qui t'a volé ton sommeil, le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit, alors moi, il faut savoir qu'il n'y a rien qui m'empêche de dormir la nuit, clairement, à part la contrariété, quand je suis fatiguée, très fatiguée, je m'endors, donc il n'y a aucun truc qui peut m'empêcher, c'est pas un livre qui va me tenir éveillée, clairement, quand j'en ai marre que je suis fatiguée, qu'il y a les lignes qui se croisent, elles se croisent même si c'est un coup de cœur, clairement, donc je ferme mon livre, et j'attends d'être bien éveillée, et disposée pour lire tranquillement, voilà, il n'y a clairement que l'angoisse et la contrariété qui me font rester éveillée, parce que je dors tout le temps, partout, en toute circonsistance, donc clairement, c'est pas du tout le bon truc, donc je dirais que le dernier roman qui m'a fait lire un gros moment de temps, je crois que j'ai lu pendant 2h30 d'affaires, c'était la machine à aimer, voilà, puisque j'en étais vers les 50%, et que j'ai lu tout le reste d'un coup, donc ouais, ça m'a pris 2h, 2h30, je crois peut-être un peu plus, d'un coup, je l'ai lu vraiment sur ma soirée, clairement, et j'ai adoré, j'ai adoré, ça a été un coup de cœur, cette contre-romance, comme je vous le disais, donc voilà, je citerai ce livre, parce que c'est le dernier en date qui m'a fait lire vraiment un gros bout de temps, puisque normalement, j'arrive pas trop à lire beaucoup, beaucoup d'affilée, je vais lire une heure, je fais une pause, je segmente, je relis dans la journée, peut-être une demi-heure, vous voyez, je suis plutôt du style à segmenter mes lectures, mais là, j'étais tellement happée que voilà, j'ai aucun mal à me concentrer pendant 2h30 d'affilée, et c'était vraiment un pur égal, donc voilà, je dirais que c'est la machine à aimer de Margot Moyer, du coup. Et voilà, mes weppies, je vous ai fait toutes les questions, donc je me suis régalée franchement à faire ce tag livresque de A à Z, je le trouve hyper intéressant pour cibler plein de choses, et même là, pour y répondre, c'est pas facile, vraiment pas évident, et des fois, ça demande un petit peu de réflexion, mais finalement, ça vient assez facilement, je le trouve, et c'est hyper intéressant de le faire, même pour soi-même, du coup. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu, que ça vous aura donné quelques indices, peut-être même quelques titres qui vous auront intrigué, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et n'hésitez pas à me donner vous votre top 3 livresque, ces 3 livres, voyez, que vous ressortez à chaque fois, ces 3 livres que vous pouvez lire indéfiniment, voilà, moi les 3 que je vous ai cités, je sais que je pourrais les lire, les relire et les relire, sans jamais me lasser, donc voilà, dites-moi ces 3 livres qui sont pour vous vos chouchous d'amour, et puis moi je vous dis de garder bien en tête que les patients n'ont pas d'âge du BDA font, je vous dis à tous de gros 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 bisous et what peace, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501